Temps changeant en baie de l'agneau. En ce début 2017, l'actualité souffle le chaud et le froid sur le dossier de l'extraction de sable coquillé. En janvier, le Conseil d'Etat refuse le pourvoi en cassation de plusieurs communes. Mais le dossier est éminemment politique, piégeant pour le candidat Emmanuel Macron qui se défend d'avoir autorisé l'extraction en 2015 quand il était ministre de l'économie. Je ne l'ai pas autorisé et donc nous avons créé une évaluation préalable, un comité de suivi avec des règles claires. Je déplore pour ma part qu'il y a quelques mois de cela, l'industriel ait décidé de nuit, dès que la fenêtre a été ouverte, de commencer ses extractions. C'était une erreur. Le 6 février, la ministre Ségolène Royal fait une annonce fracassante. C'est arrêté, je peux vous l'annoncer. C'est arrêté de fait, mais... Non, c'est arrêté puisque l'autorisation, l'arrêté préfectoral n'était valable qu'un an, jusqu'en décembre 2016. Il n'y aura pas de nouvel arrêté. Dans le Trégor, le dossier est au cœur de la campagne électorale. Mais la députée Corinne Erel, très engagée contre l'extraction, décède à la veille de l'élection d'Emmanuel Macron. Devant son cercueil, le tout nouveau président rend hommage à son engagement. Ces appels pour défendre la cause du sable coquillé, ce combat pour les belles côtes du Trégor, je saurais m'en souvenir. Et ce dossier embarrassant se retrouve sur le bureau du tout nouveau ministre de la Transition écologique. Si on revient en arrière, il va forcément y avoir un contentieux. Je suis obligé de prendre l'ensemble des paramètres et j'espère qu'on va trouver un point de médiation. Le grand chantier de Nicolas Hulot, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Les opposants à la centrale au gaz de l'Andivisio espéraient donc être entendus cette année, le projet étant bien de brûler de l'énergie fossile pour faire de l'électricité. Mais tous leurs recours en justice ont été rejetés et la Commission européenne a autorisé les aides publiques aux porteurs du projet DirectEnergie alors que Nicolas Hulot, lui, dénonçait les subventions aux énergies fossiles. C'est vraiment une cohérence politique qu'on demande aujourd'hui. Est-ce que M. Hulot pourra jusqu'au bout faire valoir ses idées au sein de ce gouvernement-là ? Seul signe positif pour les opposants, le lancement du projet européen d'interconnexion électrique entre la Bretagne et l'Irlande qu'il considère comme une alternative à la centrale pour sécuriser l'approvisionnement de la région. Et le flou qui a suivi l'annonce du président de la République sur la fin des projets de centrale thermique, on y verra sans doute plus clair en 2018. 2017, année électorale donc décisive au printemps. Les opposants au projet minier interpellent donc l'ancien ministre de l'économie et désormais candidat Emmanuel Macron qui avait signé les trois permis de prospection minière de Sylphiac, Merleac et Lockenwell. Un candidat dont l'embarras est ce jour-là particulièrement criant. On touche et on trouve la voix médiane en respectant toutes les voix. Ce dossier devient l'enjeu des législatives en centre-Bretagne. Les manifestations se succèdent et ne faiblissent pas. C'est la désolation après partout où il y a eu des mines, alors on veut lutter contre ça. Au point d'emporter la conviction des candidats. Si tous les candidats de cette circonscription se mettaient d'accord pour dire nous ne voulons pas de ce projet. Dans notre diversité, on parle un petit peu pour tout le territoire. Marc Le Fur a pris la main. Son concurrent En Marche, Olivier Alain, joue son vatou. Entre les deux tours, il annonce avoir obtenu en tant que vice-président de la région Bretagne l'arrêt définitif des recherches minières. Mais Variscan dément l'abandon, confirmant néanmoins une suspension. Depuis, le flou perdure, la réunion interministérielle promise est tombée à l'eau. Les difficultés rencontrées aujourd'hui sont le fruit d'un manque de clarté politique. Interpellé fin septembre par le député Guingampet En Marche, Yannick Kerlogot, le ministre de la Transition écologique en appelle à une réforme du code minier. Le gouvernement souhaite conduire à son terme cette réforme dans le courant de l'année 2018. Il doit en avoir l'envie. Est-ce qu'il a les moyens d'aller jusqu'au bout de son raisonnement ? Après, je ne sais pas. Les choses sont en dormance, mais nous, on reste vigilants sur le terrain. Si un jour Variscan débâcle dans un coin de la Bretagne, il y aura une opposition. Selon la position qui va être prise par rapport à Notre-Dame-des-Landes, on pourra peut-être se dire, si c'est annulé, sans doute qu'ici, ça sera annulé aussi. Enfin, on l'espère. Nous sommes maintenant avec Dénès Lostis. Bonjour Dénès Lostis. Vous êtes président d'honneur de France Nature Environnement. Vous êtes aussi militant ici en Bretagne, à Haute-Rivières de Bretagne et à Bretagne Vivante. Alors vous qui avez du recul, comment est-ce que vous voyez cette mobilisation constante des Bretons pour leur environnement ? Il y a un continuum de l'action des Bretons en faveur de l'environnement, ce qui devrait d'ailleurs être salué par tout le monde, parce que grâce à ces luttes, on a préservé une bonne part de notre environnement naturel. Et on a aujourd'hui, ce sont des facteurs de développement en Bretagne, notamment je pense au tourisme et simplement au cadre de vie général de tous les Bretons. Parmi ces dossiers qui mobilisent les Bretons, on voit qu'il y en a beaucoup. La plupart sont en suspens. Est-ce que c'est dû à la nouvelle présidence Macron ? Est-ce qu'il faut un peu de temps pour décider ? Alors c'est essentiellement dû à mon avis à un processus de décision environnementale en France qui est insuffisamment démocratique, ce qui explique qu'il faut souvent remettre le même dossier sur la table. Je citerai pour Notre-Dame-des-Landes la question qui a été posée au référendum de l'Ordre-Atlantique. A mon avis, l'idée était pipée dans la question et donc il faut apprendre à mieux travailler avec les citoyens. Dans ce reportage, on a entendu des appels à la cohérence. Alors est-ce que vous faites confiance à Nicolas Hulot et au gouvernement pour que cette cohérence globale l'emporte sur le reste ? Alors je fais confiance à Nicolas Hulot, mais il est bien seul. La difficulté est que son gouvernement n'est pas du tout un gouvernement d'écologiste ou d'environnementaliste. On voit bien que les arbitrages aujourd'hui ne sont pas toujours en sa faveur. Donc on verra notamment autour du dossier de Notre-Dame-des-Landes la décision du chef de l'État. Si le chef de l'État refuse le déplacement de l'aéroport, à ce moment-là, on peut s'inscrire dans une nouvelle ère, peut-être, de travail sur ces dossiers environnementaux. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres dossiers qui vous paraissent particulièrement sensibles et essentiels pour la Bretagne ? J'en vois deux notamment, à la fois la question de l'eau, que ce soit l'eau douce ou notamment des eaux littorales, la qualité des eaux littorales. Parce que le dossier des algues vertes est un dossier pendant qui va, malheureusement, il faut que les Bretons en aient conscience, c'est un dossier qui va durer encore 10, 20 ans, 30 ans. Et puis l'autre dossier, ce sont les énergies renouvelables, dont les énergies marines. La Bretagne aurait dû être en tête et nous sommes très en retard par rapport au reste de l'Europe. Nous avons perdu pratiquement aujourd'hui 20 ans par rapport au reste de l'Europe. Il faut investir très très rapidement, de manière plus ample encore, dans le domaine des énergies renouvelables en Bretagne. Dénès Lostis, merci beaucoup. Bonne année 2018. Blavèsmat ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada